bonjour et bienvenue dans cette vidéo nous allons nous occuper ici de faire nos pages admin évidemment avec le layout admin, la dashboard donc la page d'accueil de l'admin, la partie user et la partie cocktail. Je ne sais pas encore j'avais réfléchi la première fois si j'allais refaire les quatre pages ou si j'allais utiliser edit et add en une seule page. Je pense que c'est ce que je ferai au final et puis je verrai un petit peu comment ça va passer pour faire ces deux pages. Comme ça on aura juste index edit qui fera aussi office de add je sais pas on va voir. Donc le principal c'est que là on va s'occuper du layout, du dashboard et puis de nos pages. Allez c'est parti je vais fermer tout ça parce qu'au bout d'un moment il y en a plein partout voilà et on va se mettre dans la partie admin. Alors dans un premier temps déjà on a un layout ça on le sait c'est du classique d'ailleurs ce qu'on pourrait faire c'est directement récupérer la partie la partie publique donc ça c'est ici pour l'instant on va pas mettre d'éléments donc ici on en a pas ça c'est l'admin layout et je n'ai pas de composants ici donc ça c'est bon. Ensuite j'ai une une dashboard dashboard point vue ok bon bah pareil on va pas on va pas s'embêter alors là évidemment comparé aux autres aux autres frameworks principalement évidemment angular en tête puisque lui il a un gros générateur il n'y a pas de générateurs intégrés directement dans vue j'en ai vu quelques uns sur sur gith sur sur npm vous pouvez les tester mais voilà il n'y en a pas d'officiel donc en ligne de commande on va pas on va pas créer directement le la chose quoi que je regarderai un petit peu la ligne de commande voir si elle a évolué. D'ailleurs tiens on peut le faire de suite c'était alors si je fais vue tirer help qu'est ce qui me dit alors create new project ça c'est bon installer un plugin et invoquer un générateur ça ça a l'air intéressant on va peut-être s'en occuper serve sans le c'est build ok start and open vue CLI UI donc ça c'est pour les interfaces on verra aussi les confits tiens voyons voir si je fais un vue add tirer tirer help qu'est ce qui me dit d'accord ok son générateur ah non d'accord c'est pour invoquer un plugin à part et son générateur si si on est dans un projet ok donc c'est encore autre chose bon j'ai pas cherché plus que ça dans les lignes de commande de vue js si vous avez trouvé ben n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire moi je prends je me remets là dessus npm run serve ok vas-y quand tu veux prends ton temps merci ok on est bon ici donc ça c'est la dashboard ok maintenant côté hop user bon évidemment que je vais pas me créer un dossier un composant user je vais je vais directement me brancher ici alors tiens ça c'est réfléchi à ce que j'aurais besoin après d'un d'un template spécifique pour user non pas spécialement on va le faire pour l'instant comme ça on va simplement mettre un dossier user un dossier cocktail et puis on va créer nos composants dedans hop donc dans l'admin j'ai un dossier user attaque là dedans new file donc on va faire user index point view j'avais gardé le truc yes donc ça comme ça ici user index works ok et ça c'est user index tiens je me le garder comme ça voilà ensuite on avait dit qu'on avait le fichier user edit point view hop donc ici c'est edit et là on va faire aussi user edit et enfin qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'avais pardon hop ici à le delete non c'est pas une page d'édit bon je vais faire le la vue add ici et puis peut-être que dans cocktail je ferai la nouvelle version pour vous montrer un petit peu comment comment on peut faire donc ici hop new file on va faire le user add point vue ça hop c'est bon et ici c'est user add et enfin ici user add impeccable j'ai mes trois fichiers du coup hop ici je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler cocktail euh ouh mais on va faire un truc tiens regardez hop on va faire un copier coller évidemment à chaque fois je vais les renommer euh bon on va faire là en entier cocktail add ici rename cocktail edit ah bah tiens j'avais dit que dans cocktail je ferai un fichier pour les deux donc celui-là il disparaît et ici je vais faire un hop cocktail index alors évidemment je vais pas oublier de tout renommer ici sinon ça va pétiller hop cocktail index et ici tac et tac euh cocktail edit voilà donc hop je ferme mes sous dossiers j'ai mon layout euh oui j'ai mon layout avec mon routeur vue j'ai ma dashboard mes vues utilisateurs et mes vues cocktail voilà donc côté construction on a fait notre notre partie admin encore une fois le composant layout la dashboard user est un dossier donc j'ai simplement mis index edit add parce que delete c'est de la mécanique hein on clique sur un bouton et puis terminé et enfin cocktail un dossier où là on a fait j'ai fait index edit et add on va utiliser la même page et je vous montrerai la la mécanique à utiliser pour savoir si on est en edit ou en add voilà nos pages sont faites la prochaine étape et bien c'est de brancher tout ça dans notre routeur tu 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 tu